C'est un livre d'humour tout simplement et qui me permet de transmettre et de mettre en trans. Plus de 50 auteurs venus présenter leurs ouvrages et rencontrer leur public. C'est jusqu'à dimanche 5 février dans les locaux de la CCI d'Avignon, avec des auteurs connus comme Daniel Picouli, Pascal Legitimus ou Nelson Monfort, mais aussi des écrivains locaux tels qu'Isabelle Colliou ou Peter Paolo. Parlez-nous de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle L'alphabétisier, avec la préfarse d'Alex Vizorek. C'est un livre qui ne se lit pas qu'aux toilettes. C'est un livre où on sourit, où on réfléchit, où on rit, où les trois en même temps. C'est un livre d'humour philosophique. Ça m'a pris un an de travail avec un copain, Gilbert Jouin, parce que ça fait des années que je prends des notes sur plein de recueils, de cahiers. Et à un moment donné, je m'étais dit de quelle manière je vais véhiculer toutes ces idées. Donc j'ai choisi la manière livresque. C'est ça, les larmes du vin. C'est des larmes sans chagrin. Et en fait, c'est une expérience de vie, c'est une ligne de vie. Le vin est une ligne de vie qu'on ignore souvent. On ne pense pas qu'il y a des choses intéressantes à dire à partir d'elle. On l'ignore, on a tort ou alors on a un petit peu peur. Il s'appelle Les chiens héros. Il est édité aux éditions Grenouilles. Et c'est un documentaire qui permet de connaître toutes les missions que peuvent remplir les chiens qui sont dits d'utilité. Voilà, tous les chiens qui arrivent dans les familles pour aider des enfants. Et puis je parle aussi bien sûr des chiens bergers, des chiens sauveteurs, que ce soit en montagne ou bien en mer. Et puis bien sûr, les chiens pompiers, les chiens policiers. C'est un ouvrage pour les enfants, c'est un documentaire qui se lit. Alors si on est autonome au niveau lecture, il se lit à partir de 8 ans. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, j'ai appris beaucoup de choses en le rédigeant, en faisant mes recherches. Donc c'est un livre qui est très intéressant, je dirais, un petit peu à tout âge. Pourquoi c'est important pour vous de vous rendre dans ce salon du livre ? J'adore ça, vous étiez là, vous l'avez vu. Il y a une petite gamine qui est là, qui regarde, qui ne sait pas trop quoi faire avec les livres. Elle ne sait pas encore comment ça marche, un salon du livre. Vous vous mettez à hauteur, vous parlez avec elle, vous lui racontez quelque chose. C'est tout petit, c'est tout petit, mais ça a 10 ans. Et quand on pense que moi, la faute d'orthographe et ma langue maternelle, c'est un gamin de 10 ans qui parle. Il y a plein d'histoires qui se lient, qui se nouent aux âges d'enfance et qu'on racontera peut-être 30, 40 ou 50 ans plus tard, mais qui nous ont de toute façon marqués. Donc, pour moi, aller à la rencontre des gens, c'est aussi avoir un retour sur... Parce que des gens ont lu ce que j'avais pu produire par ailleurs, ont un avis. Et je vous assure, c'est toujours assez saisissant d'avoir un retour sur son travail. On est surpris. Parfois, on croit avoir écrit tel livre et eux ont lu tel autre livre. J'aime rencontrer les gens parce que je fais un métier qui n'est pas forcément solitaire. Mais quand on est au cinéma, les gens, ils sont dans une salle, vous sur un écran. La télévision, c'est pareil. Il n'y a qu'au théâtre où je peux partager effectivement des sentiments multiples. Mais dans les salons du livre, on est proche des gens, un peu plus proches. Et puis, on les écoute, on les fait rire, on rigole, on s'éclate. Voilà, on appelle ça la décentralisation. Daniel Picouli, vous êtes parrain de cette édition de l'autre festival. Pourquoi ? J'ai un vilain défaut, j'adore Avignon. Mais alors depuis toujours, c'est-à-dire, quand on dit toujours, tous les parrains disent qu'ils adorent la ville dans laquelle ils sont parrains, depuis toujours. Non, moi, je suis venu ici à 24 ans, en 1972, pour voir du théâtre. Et j'en ai vu, ça m'a émerveillé. J'ai failli suivre une groupe de théâtre qui s'appelait L'Attroupement, à l'époque, et qui venait de Strasbourg. Il y avait eu un Jules César absolument extraordinaire qui m'avait émerveillé. Et je suis venu régulièrement, jusqu'à y compris, à jouer à Avignon, au théâtre du Verbe Incarné, ma pièce « La faute d'orthographe et ma langue maternelle », dont l'ouvrage est là aujourd'hui. Donc, et depuis maintenant un an, à force de venir et de venir et de venir, et d'être séduit par Avignon, avec ma douce, on a acquis un pied-à-terre à Avignon. Donc, on est parisien, avec un pied-à-terre à Avignon, ça ressemble au bonheur, ça.